Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine, c'est l'humanité qu'on assassine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine. Israël, ne fais pas la guerre au Hamas, il tue des enfants tous les jours. Israël, ne fais pas la guerre au Hamas, il tue des enfants tous les jours. Israël, Israël l'assassin, mais on ne fait pas la guerre au Hamas. Israël, 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 Israël ? Anfants de Gaza, Israël. la solidarité au peuple palestinien. Le 13 mai dernier, nous avons commémoré sur la dalle d'Argenteuil les 75 ans de l'Anakba. C'est un génocide progressif qui s'engage. C'est l'Anakba 2023. L'Anakba 2023, cette escalade de la conquête coloniale du territoire palestinien se traduit par un des comptes macabres qui s'accroît tous les jours de milliers de victimes. 6 000 enfants, 2 200 000 Gazaouis qui sont sous blocus de l'État israélien, sans eau, sans nourriture, sans électricité, sans médicaments. Nommons ces crimes. Il s'agit d'une opération de nettoyage ethnique. Elle est en cours à Gaza, en Cisjordanie. C'est l'ONU qui fait ce diagnostic aujourd'hui. De même, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires occupés, Francesca Albanese, que nous auditionnons, nous les députés insoumis, à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Elle parle de risque génocidaire à Gaza, aujourd'hui. Ces crimes sont ceux du gouvernement d'extrême droite israélien, ceux de Benyamin Netanyahou. Gouvernement qui compte en son sein un ministre de la Défense qui a décrit les Palestiniens comme des animaux humains. Les crimes du gouvernement de Netanyahou sont aujourd'hui rendus possibles par le silence de la communauté internationale et notamment le silence du gouvernement français. Sa responsabilité est d'appeler, comme nous le faisons ce soir, au cessez-le-feu immédiat à Gaza. Amis argentiniens, amis besonnets, je suis certain que, vous comme moi, vous êtes saisis par l'horreur, par l'effroi des images, des morts, des souffrances. A cet effroi s'ajoute pour certains de nos compatriotes aujourd'hui, nos compatriotes de confession juive, nos compatriotes musulmans, un sentiment de peur qui vient de l'extrême droite qui, ici, cherche à diviser notre peuple. Je veux vous dire que vous trouverez toujours contre tous les racismes, contre la haine des musulmans, contre l'antisémitisme. Vous trouverez toujours la France insoumise, ses députés qui jamais, jamais ne marcheront, ne manifesteront aux côtés de l'extrême droite, aux côtés de Le Pen, aux côtés de Zemmour. Que notre marche ce soir, notre marche compte, notre mobilisation compte, la mobilisation populaire du peuple français, elle a déjà, déjà fait bouger les lignes. Le président de la République s'est détaché récemment des propos de certains des députés de son camp, des propos de la présidente de l'Assemblée nationale qui, de façon honteuse, a dit son soutien inconditionnel aux crimes de guerre israéliens. Amen.